Voir ces recommandations qui viennent d'être publiées, recommandations qui sont communes à la Société française de réanimation et à l'ASFAR, et en collaboration avec la Société de médecine d'urgence et la Société d'ORL. Donc les gens qui ont participé directement sont notés en dessous. Alors, pourquoi ça a été mis sur le devant ? Parce que visiblement, la trachéotomie, on ne sait pas très bien quelle est sa place. C'est une procédure qui est extrêmement dépendante du service. Quand on regarde l'incidence dans les services, ça va de 5 à 54% des patients qui sont trachéotomisés. Donc des variabilités qui sont énormes. C'est également une source de controverses multiples. On ne sait pas quel patient, quand est-ce qu'il faut la faire, par quelle méthode, quel canule utiliser, etc. Troisième point, les dernières recommandations françaises qui avaient été publiées par les SRLF datent de 20 ans. Il n'y a pas de recommandations internationales. Il y a quelques recommandations nationales, mais qui ne règlent, loin de là, pas tous les problèmes. De plus, il y a eu des nouvelles études récentes, en particulier sur les délais optimaux, entre guillemets, de réalisation. Donc tout ça a fait qu'on nous a demandé de tenter d'établir les indications, les contre-indications, les modalités de réalisation et de surveillance de cette procédure en réanimation. Un point très important, ce genre de référentiel ne va pas essayer de voir tous les problèmes de la trachéotomie. Donc on va viser simplement des points très, très particuliers. En particulier, on n'a pas du tout vu le problème de la trachéotomie en urgence. Ce ne sera que des trachéotomies programmées en réanimation, qu'elles soient médicales ou chirurgicales. Un tout petit mot de la méthode. Parce que ça suit vraiment une méthodologie bien précise. Il y a un groupe d'experts qui est formé par le comité d'organisation. Le comité d'organisation va formuler des questions selon un format très particulier. Alors on ne va pas... Sachez que ça s'appelle PICO, c'est un acronyme anglais. On va analyser la littérature. On va formaliser des recommandations selon la méthodologie GRADE. Alors juste deux mots. Il y aura, quand il y a des preuves qui sont assez fortes, on va pouvoir donner une recommandation forte. Et là, elle aura un GRADE 1. Si elle est positive, on dit que c'est un GRADE 1+. Si c'est une chose négative, ce sera un GRADE 1-. Quand le niveau de preuve est beaucoup plus bas, eh bien là, on va simplement donner un GRADE 2. Et puis, malheureusement, et ça c'était le sujet, on est sur un sujet où les études bien faites, randomisées en double aveugle, par exemple, ça n'existe pas en double aveugle dans cette situation-là. Donc on n'aura pas une qualité de preuve. Et même des fois, on n'a pas du tout de preuve. Et là, ça va être sur l'expérience des gens, sur l'expérience des experts, et on va dire avis d'experts. Pour arriver à quelque chose, disons, de cohérent et donner quand même une information pratique, il va falloir qu'on soumette tout ce qu'on a écrit à une cotation. Alors ce sont les mêmes... tout le groupe d'experts, en gros, va coter. Et on va avoir, sur une échelle de 1 à 9, soit un désaccord complet, si on est 1, et à 9. Et puis après, on va faire des calculs. On va regarder, selon la méthodologie GradGrid, de valider s'il y a plus de 50% des experts qui sont d'accord, qui sont pour cette mesure, et moins de 20% qui sont contre. Donc là, on va arriver à ce résultat final. D'autre part, donc on a défini, comme je vous ai dit, on ne va pas tout voir. Donc on a défini des champs. Le premier champ, ce seront les indications. Le deuxième champ, les techniques. Le troisième champ, les conditions nécessaires. Le quatrième champ, les surveillance et entretien. Et le cinquième champ, la décanulation. Mais voyez, par exemple, vous venez de parler du sevrage, on n'en a pas du tout parlé. Donc on n'essaye pas de tout voir. Donc on va voir ces différentes recommandations. Premièrement, le premier champ, indications et contre-indications. Premièrement, les experts suggèrent que la trachotomie soit proposée en cas de sevrage ventilatoire prolongé et de pathologie neuromusculaire acquise et potentiellement réversible. C'est un avis d'expert. Car dans la littérature, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ventilatoire prolongé. Personne n'est d'accord sur le nombre d'échecs, par exemple. C'est un, deux, trois échecs. On ne sait pas. Et donc vous voyez que ça se limite à vraiment très peu de choses. Puisque, en réanimation, essentiellement, ce sont les patients qui vont avoir une neuromyopathie, donc de réanimation. Et puis, quelques malades neurologiques, des pathologies réversibles. On a mis le Guillain-Barré, mais c'est aussi la myasthémie. Et c'est certaines formes. C'est les formes les plus sévères. On donne pour certains des éléments. Alors, la neuromyopathie, on sait l'évaluer quand même. Quand on demande aux malades de bouger et qu'ils ne bougent pas, ils sont paralysés, clairement. La même chose dans les traitements, dans les Guillain-Barré. S'ils ont eu l'immunothérapie et qu'ils ne sont pas capables de relever le pied, visiblement, là, ils sont partis pour des ventilations prolongées. Donc, c'est ce type de patient seulement. Deuxième type de patient, les experts suggèrent. Donc là, on est dans la suggestion. C'est très faible comme recommandation. L'indication de la trachéotomie chez les patients ayant une insuffisance respiratoire chronique fasse l'objet d'une concertation multidisciplinaire. Ça veut dire quoi ? Un patient qui a une broncopathie chronique, qui fait un épisode aigu, peut se poser le problème, effectivement, parce qu'on a des difficultés de sevrage, parce que malheureusement, il a été intubé. Vous savez que, maintenant, sur ce type de patient, on va surtout faire de la VNI. On va essayer d'éviter absolument de les ventiler de façon, par voie endotracheale. Mais on peut se retrouver devant ce type de malade. Donc, si on l'a fait, déjà, il faut vraiment bien discuter l'indication de cette intubation. Et surtout, si on doit évoquer une trachéotomie, eh bien, il faut discuter de la possibilité du sevrage et de la qualité de vie avec l'équipe qui s'en occupe. On ne fait pas n'importe quoi. On ne va pas trachéotomiser tous ces patients, loin de là. Il faut être vraiment en accord avec la famille, avec les médecins qui s'en occupent, pour discuter ça. On ne fait pas ça dans son coin et les médecins ne doivent pas faire une trachéotomie comme disant, bon, voilà, ça va me faciliter, puis je vais m'en débarrasser. Non, on ne peut pas faire ça. Il y a vraiment un problème éthique. Et vous voyez que toutes les autres pathologies qui nécessitent une ventilation mécanique, il n'y a aucune indication formelle à une trachéotomie. Donc, vous voyez que les indications sont restrictives. Deuxième question, c'était le délai optimal. Au moins, on s'est mis d'accord sur... Et vous voyez que c'est une recommandation forte puisqu'elle est de grade 1-, un accord fort. Il ne faut pas réaliser de trachéotomie en réanimation avant le quatrième jour de ventilation. Donc, c'est fini les trachéotomies hyper précoces. Il y a eu plusieurs essais randomisés qui ont été publiés ces dernières années, entre 2009 et 2013, en particulier l'essai anglais, le Trachman, qui a bien montré qu'il n'y avait pas d'intérêt à faire ces trachéotomies hyper précoces. Il n'y a pas de diminution de la mortalité, pas de diminution de l'incidence des pneumonies acquises sous ventilation, pas de diminution de la durée de ventilation. La seule chose que ça peut apporter, possiblement, et on l'a montré, nous, dans des études, c'est que ça diminue l'utilisation des hypnotiques et que ça améliore le confort du malade. Mais ce sont des tout petits groupes de malades, c'est peu représentatif et l'amélioration du confort, vous savez, elle est quand même très relative. Là encore, on note bien, on a exclu tout ce qui est trachéotomie en urgence. Il est clair que des brûlés de la sphère ORL ou cervicales, des traumatisés cervicaux-faciaux, tout ça, on peut avoir à faire une trachéotomie, bien sûr, en urgence, hyper précoce, puisque là, c'est une indication formelle, sinon, ils meurent. Situation à haut risque de complications, maintenant. Alors, les experts suggèrent que la trachéotomie percutanée ou chirurgicale ne soit pas réalisée en réanimation dans les situations à haut risque de complications. Là encore, c'est un avis d'expert. En effet, ces malades ont été exclus des études randomisées. Donc, on se retrouve avec simplement l'expérience des docteurs. Les complications potentiellement graves sont l'hémorragie, l'hypoxémie et l'aggravation de l'état neurologique. Et donc, on ne réalisera pas une trachéotomie si le malade est instable. On ne va pas faire une trachéotomie chez un malade en état de choc. De même, on ne fera pas s'il y a une hypertension intracrânienne, s'il y a une hypoxémie sévère, s'il y a des troubles de l'hémostase non corrigés ou non corrigables, si le patient refuse ou si sa famille le refuse. Enfin, si le patient est moribond ou s'il y a une procédure de lata qui sont mises en place. Toujours dans le deuxième champ, le technique qu'on va utiliser qui va être la technique standard. Eh bien, le groupe Dexter a dit qu'il fallait privilégier la trachéotomie percutanée comme la méthode standard de réalisation d'une trachéotomie chez les patients en réanimation. C'est une recommandation forte, vous voyez, de grade 1 plus à corps fort. Pourquoi ? Eh bien, parce que le temps de réalisation est plus court et qu'il y a moins d'infections ou d'inflammations locales. C'est tout. Il n'y a pas, bien entendu, les autres techniques. La technique chirurgicale est une technique sûre. Mais, vous voyez, c'est plus long, il faut aller le mettre au bloc opératoire, il y a un peu plus d'infections du puits. On fait des... On comprend bien, puisque quand on va faire une délacération, on va faciliter l'infection de ce puits de trachéotomie, ce qui n'est pas le cas quand on fait une trachéotomie percutanée avec une micro-incision. De toute façon, quelle que soit la technique, nécessité d'une formation préalable et de médecins capables de gérer un accident potentiel. Ça veut dire que ça, cette recommandation, elle est valable que chez les gens qui ont... Les services qui ont l'habitude de faire des trachéotomies percutanées. Si vous n'avez pas l'habitude... Si votre service n'a pas l'habitude, ne le faites pas, surtout pas. Il faut demander à un ORL de le faire qui choisira s'il veut la faire chirurgicalement ou une technique percutanée, ce qu'ils font aussi, bien entendu. Toujours dans le deuxième champ, technique lors des situations à risque. Les experts suggèrent qu'une concertation médico-chirurgicale décide de la meilleure technique de trachéotomie utilisée dans certaines situations à risque qui sont les suivantes. Lorsque le rachis est instable, lorsqu'il y a un rachis tout raide, lorsqu'il y a une plaie ou une infection du cou, lorsqu'il y a un cou remanié, après une radiothérapie, si quelqu'un a une radiothérapie, également quand il y a une difficulté d'identification des repères anatomiques, chez les gens qui ont des coups courts, qui sont obèses, on peut avoir des problèmes éventuellement pour réaliser cette trachéotomie. Donc la concertation, ça veut dire qu'on va discuter avec nos collègues ORL et voir si vraiment il y a un bénéfice de faire une trachéotomie, puisque là, elle est franchement à risque. Et si on la fait, quelle est la meilleure technique ? Ça peut être toujours la technique percutanée, mais ce sera plus souvent une technique chirurgicale. voire un mix des deux, c'est-à-dire qu'on va faire une incision qui permettra de voir les anneaux, mais on va faire après, finalement, la faire en percutanée, enfin pas percutanée, puisque là, on sera directement sur les anneaux, donc une technique qui sera adaptée aux conditions du malade, et dans tous les cas, de toute façon, c'est une équipe expérimentée. On ne se lance pas chez ces patients si on n'a jamais fait ou si on a une petite expérience, donc c'est réservé à des équipes qui savent le faire. Quelle technique de trachéotomie percutanée ? Eh bien là, aussi, clairement, il faut probablement privilégier la technique de trachéotomie percutanée par dilatation progressive, comme la méthode standard de réalisation d'une trachéotomie percutanée en réanimation. C'est une recommandation de grade 2, donc elle est optionnelle, bien sûr, mais avec un accord fort. Et pourquoi ? Parce que c'est celle qui est le plus utilisée, et donc qui a le taux de succès le plus important. Il y en a, franchement, qu'il faut éviter quand même, comme la technique translaryngée, mais sinon, il y a d'autres possibilités, d'autres techniques percutanées qui ont été faites avec des vis, vous savez. Mais on recommande, en tout cas, nous, on a pris position sur celle-ci, qui est de loin la technique avec le moins de problèmes. Troisième champ, les conditions nécessaires. Donc, c'est-à-dire, pour se mettre, là encore, pour avoir le moins de risques de complications. La première recommandation, dans ce troisième champ, c'est qu'il faut probablement réaliser une fibroscopie avant et pendant la réalisation de la trachéotomie percutanée. Recommandation qui est de grade 2, avec un accord fort. Pourquoi ? Si vous avez assisté déjà, et là encore, je dirais même sous fibroscopie, sur les fibroscopes, avec une vidéo, c'est encore l'idéal, puisque là, vous allez repérer votre point de fonction, il n'y a même pas besoin de dire un petit peu, des palassoins un peu à droite, un peu à gauche, etc. Il le voit quand il pique. On positionne aussi bien la sonde d'intubation pour bien libérer l'endroit. On n'a pas de risque, là, de piquer le fibroscope, puisque de toute façon, on le jette après. Un contrôle visuel pendant la procédure, donc on voit s'il se passe des choses, et puis on voit aussi après, si la canule est bien en place, etc. Il y a un seul essai randomisé qui a montré qu'il y a moins de complications. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il est seulement 2+, et non pas 1. Il ne faut probablement pas recourir à la pose d'un masque laryngé, avant la réalisation de la trachéotomie percutanée. C'est-à-dire qu'il faut extuber le malade, mettre un masque laryngé, on ne voit pas trop bien pourquoi. C'est un peu, effectivement, et donc on a dit un grade 2 moins. Il faut probablement réaliser une échographie cervicale lors de la réalisation de la trachéotomie percutanée. Là aussi, elle permet de bien repérer les repères anatomiques et surtout, elle permet de bien voir les vaisseaux, qui n'est pas un gros vaisseau, quelque chose qui puisse gêner, qu'on ne pique pas dedans. Donc là aussi, on a mis seulement un grade 2+, parce que cette technique, malheureusement, n'est pas encore complètement bien maîtrisée par toutes les réanimations. Troisième champ, les conditions nécessaires toujours. Les experts suggèrent de ne pas prescrire d'antibioprophylaxie lors de la réalisation d'une trachéotomie. Il n'y a aucune donnée. Les experts suggèrent qu'une procédure standardisée soit mise en place dans les services de réanimation pratiquant une trachéotomie percutanée. Ça, c'est un avis d'expert. Mais il y a des données dans la littérature qui montrent que quand on a un protocole écrit dans chaque service, eh bien, c'est mieux que si on n'en a pas. Donc là, alors, on a donné ça. C'est apprendre... On ne va pas lire, mais voyez, on a dit le matériel nécessaire, le personnel nécessaire, la préparation, les conditions de réalisation, et puis après qu'annulation, ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre, mais chacun doit se l'approprier. Quatrième champ, spécificité de la surveillance et de l'entretien. Les experts suggèrent que les services de réanimation disposent d'un protocole de soins définissant la gestion de la procédure. Là aussi, c'est exactement les mêmes choses qu'avant. C'est un avis d'expert. Donc, il n'y a pas de données vraies, mais on sait que quand il y a un protocole, eh bien, en général, tout le monde fait pareil et c'est quand même mieux. On peut après voir ce qui cloche dans ce protocole. Deuxièmement, les experts suggèrent de réaliser une humidification des voies aériennes chez les patients ayant une trachéotomie en réanimation. Ça, en particulier chez les malades qui sont en ventilation spontanée, il faut vraiment le faire. On n'est pas dans les services d'ORL. C'est des malades qui sont quand même un petit peu plus, disons, sérieux. Et donc là, il faut vraiment continuer à humidifier quand ces patients, en particulier, sont en ventilation spontanée. Troisièmement, les experts suggèrent de ne pas changer la canule de trachéotomie de façon systématique. Donc là aussi, quand on regarde dans les littératures, alors il y a eu des périodes qui sont dangereuses. Il ne faut sûrement pas le faire avant le troisième jour. Vous savez que le puits n'est pas bien formé. Là, on prend des risques considérables. Et là, ça, c'est interdit. Après, il y en a qui, j'ai entendu, et c'est effectivement proposé, il y a plein de services. Nous, nous ne le faisions jamais, mais des services, effectivement, diminuent le calibre progressivement pour améliorer la fondation, etc. Bon, ça, c'est... On va dire que c'est... Mettez votre protocole en place, mais faites attention, il n'y a pas d'indication à la changer. Nous, on a toujours laissé tout le temps la même canule. Il y a juste une recommandation qui est au niveau européen et qui porte sur le matériel. On dit qu'au bout de 30 jours, on doit changer la canule pour des raisons de modification du matériau. Ils ont eu une validation CE pour 30 jours et qu'au-delà, ça modifierait un petit peu le produit. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'autres recommandations. Donc, voyez les types de protocoles qu'on a donnés, par exemple... En 15 secondes, docteur. D'accord. Alors, on va passer très vite. Le cinquième champ, les modalités de déclinulation. Donc, là encore, on a suggéré qu'il y a un protocole multidisciplinaire de décanulation qui soit disponible dans le service. Vous voyez, par exemple, on va juste... Après, il y a une diapositive et c'est fini. Vous voyez qu'on a un prérequis. Là encore, c'est un avis d'expert. Donc, ce n'est pas formel. Mais on donne des pistes. Sevrage de la ventilation mécanique 24 sur 24 en cas de pathologie neurologique préalable. On voit le ballonnet doit être dégonflé. Aspiration préalable des sécrétions. Le malade en position incise. On ne parle pas du sevrage. C'est de la décanulation. Aucun anesthésique. Et une endoscopie, comme l'a dit quelqu'un. On ne le fait jamais. Nous, on ne le faisait jamais. Mais quand on regarde la littérature, malheureusement, ça a l'air dit d'être fait et que ça apporte quelque chose, justement, pour voir les complications éventuelles. Et vous voyez, c'est des choses simples. Après, on regarde l'état des sécrétions salivaires. S'il y a une stagnation massive, une glacée occulte, il faut s'arrêter là. S'il y a une déglutition spontanée, c'est bien. S'il n'y en a pas, ça ne va pas. Etc. Vous voyez, et les trois premiers, si vous avez les trois premiers qui passent, pratiquement, vous êtes sûr que vous allez pouvoir décanuler votre malade. Et puis, la dernière diapositive, donc toujours sur la modalité de décanulation, il faut probablement envisager de dégonfler le ballonnet de canules de trichotomie lorsque les patients sont en ventilation spontanée. Ça, je pense que c'est nécessaire si vous ne voulez pas avoir d'ennuis. Ça, c'est une recommandation de grade 2 à corps fort. Et enfin, il faut probablement réaliser un examen pharynco-laryngé au cours ou au décours de la décanulation. Il faut bien dire là aussi qu'on ne le faisait pas. Pourquoi ? Parce que les ORL, ils n'ont pas que ça à faire. Et quand on décanule, nous, c'est peut-être le matin quand on a fait à peu près tout. On a vu que c'était possible. Mais l'ORL, lui, il est au bloc opératoire. Il ne pourra pas venir. Donc, ça peut être fait après. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi des recommandations qu'on a mises en grade 2 puisqu'il y a des données dans la littérature, même si c'est vrai qu'elles ne sont pas faites dans nos services en réanimation. Voilà. Merci. Merci. Merci.